Je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Ils ont prêté serment, 86 au total, entièrement formés à l'université de Paracour. Leurs parchemins en poche, ils sont désormais aptes pour sauver des vies. C'est le début d'une nouvelle phase de votre vie. Sans vous faire peur, elle n'est pas moins difficile. Elle est stressante et harassante au service de la santé de la population. C'est à ce prix que vous aurez le diplôme et le vrai délivré par la population. Pour mériter ce doctorat de la population, vous devez vous concentrer sur trois domaines essentiels. Le premier domaine concerne le savoir, vos connaissances. Ces connaissances doivent être mises à jour. Le deuxième domaine, c'est le savoir-faire. La population n'a pas besoin de vos connaissances, mais de vos savoir-faire. Puis enfin, votre savoir-être. Un savoir-être qui prend en compte le sérieux de votre comportement dans la société que vous allez servir. Un métier noble qui demande néanmoins des sacrifices. Vous allez savoir également que dans votre métier, il va falloir continuer à donner, donner et donner beaucoup avant de recevoir. Posez-vous toujours également la question de savoir qu'est-ce que j'ai apporté à ma communauté, qu'est-ce que j'ai apporté dans mon environnement. Et là, vous aurez répondu également à un point de votre engagement social vis-à-vis de votre communauté. La nouvelle page de nos vies que nous ouvrons à partir de ce jour est pleine de responsabilités. Nous avons eu le temps de comprendre, tout le long de notre formation, que la vie humaine reste et demeure sacrée. Nous tâchons de ne pas oublier dans nos pratiques et restons fidèles à la déontologie de notre métier. Nous pouvons être fiers de ce diplôme et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Une vie professionnelle au service de la population, basée cependant sur certaines valeurs. Il s'agit de la discipline, la ponctualité, l'assiduité, la rigueur, l'excellence et l'humilité. Autant de qualités qui caractérisent un bon médecin. Un bon médecin, c'est quelqu'un qui accueille bien le client. Un bon médecin, c'est un médecin qui a une grande capacité d'écoute. C'est un soignant qui a le sens de l'observation. C'est un technocrate qui s'est posé un bon diagnostic même avec un plateau techniquement réduit comme le nôtre. Et que les certitudes actuelles peuvent être, et c'est souvent le cas, remises constamment en cause de jour en jour. A travers le serment d'Hippocrate, il ressort de cette onzième promotion des médecins qualifiés, compétents et compétitifs.